Bonsoir et bienvenue à notre séance de partage de ce soir, la digestion, bien comprendre pour bien manger. Comprendre donc pour bien manger, alors Douala 2024 est passé depuis longtemps, comprendre donc pour bien manger, de la bouche jusqu'à l'anus, la voie intestinale ressentent Humbler a une chaîne de démontage de 8 à 9 mètres de long. La nourriture arrive entière d'un côté et les déchets inutilisables sont rejetés de l'autre. En chemin, les nutriments sont extraits de la nourriture et absorbés par le sang en fonction des besoins du corps. Une petite pause pour dire que quand on dit que les déchets sont inutilisables, aujourd'hui ce n'est plus vrai parce que vous avez entendu parler sans doute de la transplantation fécale qui permet de faire face à beaucoup de problèmes de santé pour réparer ce qu'on appelle le microbiote qui se serait dégarni, une dysbiose. Ça dit quoi? Une personne en bonne santé, lorsqu'elle élimine ses fécices, on peut la récupérer. Ça c'est comme un médicament, on peut les récupérer et les redonner à quelqu'un qui est en mauvaise santé. Quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a des tas de problèmes qui peuvent être liés à un mauvais fonctionnement du microbiote intestinal. On peut lui redonner ça. Il y a bien des gélules de caca, comme je peux le dire de toute façon, qu'on donne aujourd'hui aux gens pour les traiter. Ça doit faire sourire certaines personnes, particulièrement moi, parce qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un ami qui a fait la physique avec moi. Il a fait la chimie et qui en tant est devenu délégué médical. Jean-Louis, aujourd'hui, même si on me met du caca à vendre, je vais vendre. Or, il me disait qu'il ne savait pas que cela allait arriver. Ça vous dit combien les choses changent très rapidement avec l'évolution de la science. Et se fermer, fermer l'esprit à 16 ans de formation, c'est parfois se faire du tort. Le but de la digestion est donc de casser les gros morceaux de nourriture qui sont dans notre assiette, en particulier suffisamment petites, pour qu'elles puissent passer à travers la paroi de votre intestin, dans votre sang. Votre corps utilise des moyens mécaniques et des produits chimiques pour faire ce travail. Le grand voyage, on va suivre le parcours d'un aliment depuis votre assiette jusque dans les toilettes. La première étape, ou ici étape zéro, commence bien avant que l'aliment entre dans la bouche. L'odorat et la vue vont stimuler le cerveau et ainsi la production de sucre gastrique et de salive va commencer. C'est donc l'ingestion. La première étape, c'est le broyage des aliments à l'aide des dents et de la langue. Les glandes salivaires lubrifient ces morceaux, puis la langue pousse le bol alimentaire vers l'œsophage. La salive, lui, va permettre d'humidifier, donc, l'aliment. Et d'ailleurs, la salive contient des enzymes, l'amylase salivaire, qui cassent les sucres comme l'amidon. Et la lipase linguale va commencer à digérer les graisses, mais également des facteurs de croissance épidermique qui régénèrent et guérissent les tissus intestinaux abîmés ou irrités. Un lit de salive est produit par jour. Il faut donc manger de plus petites bouchées, bien les mâcher et prendre son temps avant chaque fourchette et entre chaque fourchette. Appréciez ce que vous mangez et soyez attentif à la sensation de plein de votre estomac. Le professeur Castronovo a l'habitude de dire, d'ironiser en disant, le plaisir, ce n'est pas dans l'estomac, le plaisir, c'est dans la bouche. Donc, faites durer ce plaisir en gardant l'aliment le plus longtemps possible en mastiquant. Cela va aussi avoir l'avantage de vous éviter de démonter de glycémie parce que, en mangeant lentement, vous allez forcément manger moins. Quand vous vous asseyez à la table pour manger, dès que vous commencez la première bouchée, il va s'écouler une quinzaine de minutes et puis le cerveau va commencer par sonner la lettre pour dire, vous allez être assagé, même si vous n'avez pas beaucoup mangé. C'est ce qui fait que parfois, la femme, quand elle a fini de manger et quand elle a fini de préparer le repas, elle n'a plus tellement envie de manger. Il arrive parfois que l'eau goutte, la sauce, ou simplement de respirer l'odeur, ça fait qu'on n'a plus envie de manger parce que ça dure. La propulsion, donc on a fait, on a mis la nourriture dans la bouche, on l'a mastiquée, on va maintenant propulser l'aliment à travers l'œsophage. Les aliments broyés passent de la bouche dans l'œsophage qui, en se contrattant, les fait passer dans l'estomac. Que vous soyez assis ou couché en poirier, c'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut, normalement, le voyage doit pouvoir commencer. Et il va continuer, je veux dire. Alors, voilà la lumière de l'œsophage. Et là, c'est des ondes. D'abord, on va voir les différentes couches. Regardez toutes ces couches-là. Et chaque couche a un rôle bien précis. Subit des contractions dans un sens ou dans un autre. Des mouvements très bien coordonnés pour que le vol alimentaire avance toujours, ne recule pas ou ne se crase pas. C'est assez ingénieux. Et cette couche, elle est structurée ainsi de la bouche jusqu'à l'anus. C'est une particularité du tube digestif. La dégradation mécanique, on a donc fait une partie dans la bouche, mais on va aller maintenant dans l'estomac. Pour vous faire une idée de la taille de votre estomac, ouvrez votre main et tenez votre pouce et vos doigts serrés les uns contre les autres. Votre estomac est large comme votre paume et deux fois plus long. Notre anatomie est faite pour des repas plus fréquents et non défestés. Donc, il faut manger des petites portions réparties sur la journée plutôt que de prendre vraiment une grosse portion. Et pendant les jeûnes, les jeûnes où les gens ne mangent pas toute la journée et c'est le soir qu'ils mangent, ils devraient vraiment faire attention à ne pas manger beaucoup. C'est le moment de le dire, ce n'est pas la peine d'essayer de remplir le ventre. Le jeûne est thérapeutique. Le jeûne a des bénéfices énormes quand il est bien suivi. Ne pensez pas, ne cédez pas à la fin les deux premiers jours et vous allez voir que tout le reste du moment de jeûne, vous allez traverser cela en paix. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors là, c'est les différentes parties de l'estomac et chaque partie va jouer un rôle particulier. Eh bien, regardez là, ce qui sort là, c'est le mucus. Le mucus que les cellules, certaines cellules fabriquent. Ces mucus vont sortis donc par les trous appelés des crits. Eh bien, ces mucus vont tapisser l'intérieur de l'estomac. Comme par exemple, lorsque vous portez un gant pour soulever quelque chose de chaud, la chaleur ne vous brûle pas. Eh bien, puisque le sucre pancréatique, c'est de l'acide très concentré, pH inférieur à 4, qui est un pH qui peut aller jusqu'à 2. Eh bien, si vous mettez votre doigt dans votre estomac pendant que l'acide est là, vous n'allez plus retrouver votre doigt. Il va disparaître. Donc, c'est ce, c'est cette substance, cette sécrétion là qui protège la peau de l'estomac des brûlures. Maintenant, je profite pour vous dire, si par malheur, vous avez une blessure dans l'estomac, la blessure qui peut être causée par certains médicaments. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens créent des lésions au niveau de l'estomac. Eh bien, lorsque cette blessure vient, il y a un type de batterie qu'on appelle l'hélicobatère pylori, une batterie têtue bizarre qui arrive à survivre dans l'acide chlorhydrique. Alors que l'acide chlorhydrique, normalement, le sucre pancréatique, avait pour but, pourquoi il dit pancréatique? Le sucre gastrique, juste dans l'estomac. Le sucre gastrique, le liquide de l'estomac était destiné à brûler les microbes, à tuer les microbes, donc à désinfecter les aliments. Malheureusement, cet acide n'arrive pas à tuer l'hélicobatère pylori qui va s'installer dans ses plaies et qui non seulement va s'installer de le faire. Il va détruire ses cellules. C'est ce que l'hélicobatère pylori fait. Il sait qu'en produisant l'acide chlorhydrique, ils vont l'empêcher de s'installer parce que lui, le grand, le papa, il a développé la bonne résistance. Mais les enfants ont besoin d'un minimum de protection pour grandir, même si la durée de vie d'un microbe, qui sont en train de voir par l'hélicobatère pylori. Donc, le Vous avez mon écran ? Pas encore. Oui, maintenant. Maintenant, oui. D'accord, merci. Donc, l'hélicobaté pylori va empêcher que les cellules, qui fabriquent le mucus, en fabrique, donc il va détourner les cellules là pour pouvoir s'installer. C'est comme ça qu'on a du mal à guérir la plaie, à faire cicatrier cette plaie, à guérir l'ulcère. Maintenant, comment une plaie se guérit ? La plaie ne se guérisse pas à cause de ce que vous mettez dedans. Souvent, la pommade que vous mettez, ce que vous mettez, ça désinfecte la plaie. Ça empêche que les mouches et autres agents viennent infecter davantage la plaie. Quand vous recouvrez la plaie, vous nettoyez le corps lui-même, fabrique de nouvelles cellules pour remplacer celles qui ont été déchiquetées, celles qui ont été enlevées. Et donc, si vous n'arrivez pas à guérir l'ulcère, c'est parce qu'on n'arrive pas à donner au corps suffisamment d'éléments. Eh bien, on n'a jamais réussi à faire cela. Même s'il y a des ulcères qui guéritent tout seul, là, on est chanceux, mais quand ça ne guérit pas tout seul, il faut vraiment fournir au corps un certain nombre d'éléments. On a fait des protocoles à des gens et on a été agréablement surpris de voir que ces gens ont fini avec des ulcères qu'ils traînaient depuis des années. Eh bien, cela s'explique par la concentration et la variété d'éléments nutritifs, d'antioxydants, de facteurs de croissance, d'oméga 3. On n'a pas besoin de les nommer. C'est la variété de nutriments qui permet. C'est comme si on avait doté nos soldats de nouveaux armements, de nouveaux outils pour qu'ils puissent mieux contrôler les choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire décoller un drone et aller faire des actions à plus de 10 000 kilomètres. Vous imaginez, un président a fait un accident d'hélicoptère la dernière fois. Le président iranien a fait un accident d'hélicoptère. Il est décédé. Mais pour retrouver l'épave, il a fallu un drone turc. C'est de la Turquie qu'un drone a décollé pour aller repérer et informer les Iraniens de l'endroit où leur président est mort. Et le drone est reparti. Ça peut vous dire, lorsque vous avez les bons outils, vous obtenez de meilleurs résultats. On ne pouvait pas imaginer ça. D'ailleurs, en le disant, là, maintenant, les gens vont se dire, mais comment c'est possible? Et pourtant, c'est possible. Vous bénéficiez de cela également dans le domaine de la santé. Donc, quand on vous dit « forever », si on crie « forever », ce n'est pas parce qu'on est totalement bête, ce n'est pas parce qu'on est des fanatiques. Donc, non, Raoul avait l'habitude de dire, si l'alouest ne donnait pas tant de résultats et si le business forever ne payait pas bien, le reste allait boire tout seul son alouest. Ça fait rigoler. Alors, là, nous sommes dans, nous sommes là en train de boire. Ce n'est pas du caca, non. C'est un sphincter qui est en train de s'ouvrir, le sphincter qui sépare l'œsophage de l'estomac. Et donc, c'est le bol alimentaire qui est en train de descendre comme ça pour tomber dans l'anse, dans l'acide chlorhydrique. Vous avez l'acide chlorhydrique, vous avez la pepsine, vous avez le facteur intrinsèque, vous avez la lipase. Quel rôle joue tout ça? Je vais me hasarder un peu, même si ce n'est pas nécessaire de comprendre tout ça, mais c'est important de comprendre. L'acide chlorhydrique, comme on l'a dit, il va permettre de stériliser les aliments, d'éliminer le plus de microbes possible. Donc, si vous mangez, par exemple, des aliments et qu'en m'artiquant, vous avez laissé des boules, les microbes peuvent être enfermés dans des boules et ces microbes ne seront pas atteints par l'acide. Donc, une bonne mastication permet d'augmenter la surface d'exposition du bol alimentaire ou bien du bol alimentaire à l'acide chlorhydrique. La pepsine va jouer quel rôle? La pepsine, c'est une substance que le corps fabrique pour fragiliser les protéines, pour découper les protéines afin de faciliter leur digestion. Et si la pepsine se retrouve dans un milieu basique, il sera totalement inefficace. La pepsine est activée par un milieu acide, pH inférieur à 4. Donc, il faut de l'acide présent pour que la pepsine puisse jouer son rôle. Et pourquoi vous devez prier pour bien faire jouer son rôle à la pepsine? Parce que les protéines mal découpées vont passer dans le diodonome. Et quand ils passent dans le diodonome, ils vont continuer leur voyage parce que les sucs pancréatiques ne pourront pas finir le boulot. Pourquoi ne pourront pas finir le boulot? Même si le pancréas fabrique aussi de la pepsine, vous ne pouvez pas avoir le milieu acide dans le diodonome. Parce que le diodonome est dépourvu de protection. Le diodonome n'a pas les muqueuses que l'estomac a. Vous comprenez? Ce qui fait que quand le chyme vient là-bas, rapidement le pancréas envoie son bicarbonate, son carbonate basique, oui, pour aller neutraliser cette acidité-là. Eh bien, si les protéines ne sont pas digérées, bien digérées, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'infiltrer dans l'intestin. Elles ne pourront pas être absorbées. Vous connaissez, vous savez que les biodiversités intestinales ne peuvent absorber que des particules de certaine taille. Et quand ces protéines ne sont pas absorbées, elles vont faire quoi? Elles vont pourrir. Comme de la viande que vous avez laissée quelque part dans le frigo, on a coupé le courant ou bien vous avez laissée dans un flacon. Ça va pourrir. Et si ça pourrit, ça va forcément générer quelques gaz. Ce n'est pas très grave. Les gaz sont produits par d'autres batteries qui utilisent le sucre. On va y revenir si on en a le temps. Mais les protéines vont attirer un groupe de microbes, un groupe de batterie qu'on appelle les batteries putréfiantes. Donc, il va y avoir de la putréfaction des morceaux de viande mal digérés. Mais vous suivez bien ce que je dis parce que c'est la clé de ce que nous vous proposerons par la suite. C'est la clé de ce qui explique un certain nombre de problèmes de santé. Vous êtes hyper tendu. On va vous prescrire des médicaments pour inhiber les pompes à protons, les inhibiteurs de pompes à protons. Alors, s'il n'y a pas de libération de protons, il ne peut pas avoir de fabrication d'acide chlorhydrique. Donc, vous aurez ce problème dont je suis en train de parler. Vous aurez des ballonnements, vous aurez des gaz, vous aurez des putréfactions. Et la putréfaction, ce qui me fait peur dedans, c'est quoi ? C'est-à-dire que ces bactéries qui se sont développées au moment où elles sont en train de manger la viande pourrie, ces bactéries vont commencer par manger la chair vivante, la chair même de votre estomac. Donc, c'est les bactéries qui vont commencer par vous créer des ulcères au niveau même de l'intestin. Voilà pourquoi je voulais en parler. Le faturé intrinsèque va jouer quel rôle ? Le faturé intrinsèque, lui, il va aller activer la vitamine B12. Si le faturé intrinsèque ne va pas s'associer à la vitamine B12, la vitamine B12 ne pourra pas être absorbée et va être éliminée par l'anus. Il faut que la vitamine B12 soit associée au faturé intrinsèque. Et le faturé intrinsèque et l'acide chlorhydrique sont fabriquées par les mêmes cellules qu'on appelle les cellules pariétales. La lipase, alors là, la lipase gastrique va commencer par découper les graisses. Et s'il y a des triglycérides, la lipase gastrique n'est capable que d'enlever un seul acide gras. Et il va rester encore deux dont la lipase pancréatique va s'occuper. Alors voilà, donc, l'estomac. L'estomac, il y a les mucus. Donc, qui ont été produits par les cellules qui sont enfoncées là, comme je vous le disais. Voilà, les cellules à mucus superficielles, cellules à mucus du collé, cellules pariétales, cellules principales, cellules G. Les cellules G vont fabriquer ce qu'on appelle la gastrine. OK, voilà un microbe. Voilà un exemple de microbe. Et regardez comment l'acide chlorhydrique va transpercer le microbe pour le tuer. Voilà, la vitamine B12 est là. Le facteur intrinsèque, le voici. Il va donc s'associer à la vitamine B12, comme vous le voyez dans ce schéma ici, pour permettre qu'il soit absorbé. Voilà les acides gras, les triglycérides. La lipase gastrique va enlever un seul acide gras libre. Les deux autres vont rester collés, attendant de passer dans le diodonome, pour que le pancréas envoie également ces sécrétions, la lipase pancréate, la lipase pour diviser. Et ça ne suffira pas. Le foie va sécréter la bile qu'il va stocker dans le... Comment on appelle déjà ? La véhicule biliaire. Et tout ça va s'écouler vers l'ampoule de vatère. C'est dans l'ampoule de vatère que les sécrétions hépatiques et pancréatiques vont venir se rencontrer, se diverser plus tard dans le diodonome. Voilà le sphincter pylorique qui va s'ouvrir pour laisser passer le chyme. Vous voyez le chyme ici. J'ai avancé là. Je voulais reculer. Voilà. Le chyme, l'estomac est en mouvement. Il subit des choses là. Il remue. Il remue. Il remue de sorte que là, vous voyez, les gros morceaux vont rester en bas. Et le liquide... C'est bon. La connexion est revenue. Alors, c'est bon. OK. Donc, l'estomac, en remuant, 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 va permettre que le liquide passe. Donc, c'est la partie liquéfiée qui passe. Et les morceaux, les gros morceaux restent. Donc, les gros morceaux peuvent rester encore plus longtemps. Mais il arrive que par accident, des morceaux passent. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur l'estomac pour digérer à votre place. La digestion chimique a déjà commencé dans la bouche avec l'action des enzymes. Je rappelle que la mastication aussi, c'est la digestion mécanique. Dans l'estomac, c'est à la fois digestion mécanique et digestion chimique. Digestion mécanique parce que l'estomac est toujours en train de bouger. Vous n'allez pas croire, mais c'est des mouvements, des mouvements continus. Et il y a même des hormones, des enzymes plutôt, des sucres qui seront fabriqués pour contrôler les mouvements. Il y a une hormone qu'on appelle la somatostatine. Somatostatine. Donc, qui contrôle la stase du corps, la stase du somac. Alors, la digestion chimique. Maintenant que votre repas a été mâché, brassé et liquéfié, il est prêt à être poussé par l'estomac dans l'intestin grêle où se produit la digestion chimique. L'essentiel des protéines et glucides de votre repas y pénètre après quelques heures, mais la matière grasse reste encore un peu dans l'estomac puisque l'eau et l'huile ne se mélangent pas. C'est pourquoi vous vous sentez rassasié plus longtemps après un repas riche en graisses qu'après un repas riche en glucides et en protéines. Cela dit, c'est très important de manger un mélange de graisses et de protéines et de glucides parce que les graisses retardent la vidane gastrique. Les protéines également vont retarder la vidane gastrique. Si vous mangez le sucre pur, vous aurez des problèmes. Alors que le chyme pénètre dans l'intestin grêle, commence la partie la plus importante de la digestion. La première partie de l'intestin s'appelle le diodonome. C'est là que se produit l'essentiel de la digestion. En effet, à ce niveau, va se déverser des sucres biliaires pour digérer les graisses et pancréatiques pour digérer les glucides, protéines, peptides et même l'ADN et produire du bicarbonate de sodium afin de neutraliser l'acidité de l'estomac, ce qui est très important. Je l'avais expliqué. L'intestin grêle, long de 2 à 3 mètres, est recouvert de vélocité. C'est un peu comme si vous regardez un tapis de près. Ça augmente la surface d'absorption qui fait plus de 200 mètres carrés, 250 mètres carrés d'ailleurs. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout quand on se dit que nous ingérons également des substances nocives ou polluantes pour l'organisme, des métaux lourds, des bactéries pathogènes, des toxines, des levures, des virus qui, eux, aussi ont cette superficie pour tenter d'entrer. L'intestin a donc un rôle de défense contre ces agressions ou agresseurs. Enfin, la paroi intestinale absorbe les nutriments à travers sa paroi très fine, membrane fragile qui se renouvelle tous les deux jours. Voilà pourquoi dans le protocole confort digestif, on a mis juste six jours. Parce que les cellules qui tapissent la paroi de l'estomac va mettre au plus d'une semaine pour se renouveler. Et donc, ceux-ci, c'est à peine 48 heures. Donc, vous voyez, et de l'autre côté au niveau du côlon, si vous réussissez à dégager les déchets, les mauvaises bactéries qui pouvaient y séjourner, vous avez fait de la place pour les bonnes bactéries. Voilà pourquoi le confort digestif, on a mis l'alouest comme prébiotique feed of green. non seulement comme prébiotique fibre, mais en même temps, de quoi amalgamer les métaux pour les évacuer. À ce niveau-là, vous allez travailler autant dans le ventre que dans le cerveau. Et l'autre chose, les oméga-3 vont faire quoi? Les oméga-3 vont calmer les inflammations, les gonflements, les influx, les douleurs et nourris également les bonnes bactéries. Et ce dernier travaille autant dans le ventre que dans le cerveau. Vous voyez, en prenant le confort digestif, vous entretenez non seulement votre ventre, mais vous entretenez aussi votre tête. Ceux qui l'ont consommé ont dû se rendre compte. d'ailleurs, quand vous avez des problèmes au niveau du ventre, souvent, vous avez mal à la tête. Parfois, vous avez mal à la tête et vous allez à la selle et vous vous sentez un peu plus détendu. Alors, l'intestin grêle est divisé en trois parties. Le diodonome qui est la première partie, le jejunome, qui est la deuxième partie et puis l'iléon qui est la dernière partie, la troisième partie. Le diodonome, c'est lui qui reçoit la sécrétion pancréatique. C'est le pancréas que vous voyez là. Vous voyez le foie de l'autre côté et quelque part, la rate va te situer là et quelque part là aussi. Lui, il est un organe du système humilitaire. Lui va récupérer tout le sang qu'il va prendre par là-bas. On y va donc. Oui, ça, c'est l'ampoule de vateur là, ce qui est ici là. Voilà l'ampoule de vateur. Et nous sommes dans les velocités intestinales. Et j'avais appris que les caractéristiques de la velocité intestinale, elles sont quatre. dans les cercles de la paroi, une grande surface d'échange, une riche vascularisation. Voilà. C'est l'autorité qui va vous dire la dernière. Alors, le fer. Le fer, pour être absorbé, a besoin d'un véhicule de transport qu'on appelle la transférine. et c'est pour cela que lorsqu'il y a anémie, même si c'est anémie, fer et prive, on ne se jette pas pour proposer du fer. Les médecins vous le diront. En tout cas, si un médecin ou un infirmier fait l'erreur, l'OMS a recommandé même, a retenu même comme faute professionnelle de prescrire à quelqu'un des suppléments de fer sans vérifier la nature de son anémie. Maintenant, pour certaines couches de population, l'anémie périphérique est tellement fréquente. Mais est-ce que c'est parce que la probabilité est grande qu'il faut arrêter? Parce que si le fer est bloqué par le corps lui-même en retenant la transférine, en retenant le véhicule de transport, ça dit quoi? Comprenez bien ce que je dis là. Quand le fer arrive, c'est comme des voyageurs qui arrivent à la gare. Il faut des véhicules, des bus pour les transporter et circuler. Maintenant, s'il y a insécurité, le gouvernement par précaution interdit aux bus de bouger, de transporter des gens. Donc, si un chauffeur transporte des voyageurs, il est en train d'enfreindre la loi. je vous explique quand il y a inflammation dans le corps, c'est ça l'insécurité, quand il y a inflammation, puisque le fer entretient l'inflammation, le corps va stopper la transférine, va bloquer la transférine, l'empêcher de circuler. Ce qui fait que même si vous avez du fer, le fer ne pourra pas circuler. Et on va constater qu'il y a carence en fer. j'espère que ça suffit comme ça. J'ai fait une formation sur l'anémie, vous pouvez aller voir. Vous avez la CSR Rachel qui est dans l'analyse biomédicale, elle pourra mieux vous aider. Il faut savoir déterminer la cause de votre problème avant d'avancer avec les moyens lourds. alors moi je vais vous proposer des suppléments. Vous ne verrez pas Forever proposer ce supplément de fer. Il n'y a pas de supplément de fer chez Forever. Forever a des minéraux qui composent le fer. Alors c'est quoi un minéral qui est un minéral qui est un minéral qui est une technologie qui permet d'accrocher des minéraux à une protéine. Ce qui fait que lorsque le corps absorbe la protéine il absorbe en même temps les minéraux. Donc les minéraux que nous vous proposons ne seront jamais en train de se déplacer librement comme ceux que vous pourrez trouver dans vos repas. J'espère que c'est clair et ça éviterait des confusions parce que beaucoup de gens comparent les compléments alimentaires Forever aux autres compléments alimentaires et aux médicaments et ils raisonnent de la même façon. Nous on n'a pas on n'a pas de gongonneur pour passer devant nous quand on arrive pour dire celui-là il faut l'écouter mais ce n'est pas pour autant que nous ne savons pas ce que nous faisons. Bien sûr il y a des gens à Forever qui tiennent le même discours mais croyez-moi ce n'est pas le discours qui donne le résultat c'est la qualité des produits qu'ils administrent aux gens. Alors les kilomicrons j'ai tenu à les présenter les kilomicrons c'est quoi c'est les triglycérides qui sont comme ça rassemblés lorsque les acides gras libres ont été séparés il faut les empêcher de s'agglutiner de se coller les oeufs aux autres de coalescer d'abord vous allez être surpris le corps c'est pas les triglycérides en acides gras libres pour les reconstituer après simplement parce que le corps ne va utiliser que sous forme de triglycérides et vous savez à quoi servent les triglycérides je vous ai dit lorsque vous jeûnez et que il arrive à vous arrivez à épuiser votre stock de glucose ce que nous recherchons le corps va commencer par utiliser les triglycérides à travers le foie et les muscles les muscles vont les découper pour se nourrir eux-mêmes mais le foie va servir de nourricière pour les autres organes pour le coeur pour les poumons les reins et autres et donc le foie va découper les artilles gras libres pour fabriquer les corps sétoniques et il va utiliser le glycérol pour fabriquer du glucose afin de maintenir la glycémie dans la norme ce qui fait que vous n'aurez pas un acte ok la connexion flûte toujours mais on va s'en sortir alors donc voilà les triglycérides qui étaient enfermés dans les kilos dans les kilos kilomicrons ok voilà la lipase pancréatique va dégager ce qui restait pour libérer et là voilà l'émulsification l'émulsification qui est une séparation c'est comme vous mettez du savon dans de l'huile vous avez un bol où il y a de l'huile vous voulez laver de l'eau simple ça vous colle à la main mais quand vous mettez le savon ça disparaît tout de suite là les virulités sont en jeu on va évoluer la virulité intestinale la virulité sont eux-mêmes pourvus de micro-vilosité donc autant ces trucs représentent à des ressentir des dés sur leur propre structure il y a encore de petits 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 et l'hile n'a pas autant de vilosité que les que les deux premières parties donc vous voyez c'est surtout le génome qui a le plus grande nobriété voilà la structure de l'hile l'hile n'a pas beaucoup de vilosité c'est pas comme là-bas vous voyez c'est un peu plus creux et on va avancer les minéraux vont être absorbés dans l'hile et on parlait de mouvement le mouvement c'est dans tous les sens c'est dans tous les sens ça bouge dans tous les sens de façon transversale comme de façon longitudinale comme vous le voyez là c'est ça le brassage même dans l'intestin la défecation on va vraiment avancer parce que le temps le temps est passé mais il faut noter que quand la fessesse quand le caca vient il doit être goûté il est goûté il y a une structure là qui est disposée pour goûter comme une langue pour goûter le caca et voir est-ce qu'il est fluide s'il est fluide il va retirer de l'eau pour qu'on ne fasse pas de la diarrhée s'il est trop solide il va ramener de l'eau il va solider de l'eau pour là nous sommes dans le colon ramener de l'eau pour ramollir cela il faut noter que le colon n'a pas du tout de vilosité intestinale il n'y a pas de vilosité dans le colon si l'iléon a encore de vilosité mais mal disposé autrement dans le colon c'est totalement plat c'est les microbes les bonnes batteries qui vont gérer tout ce qui se passe voilà les probiotiques qui vont gérer tout ce qui se passe dans le colon et je rappelle que le microbiote intestinal c'est totalement la fin de l'iléon et l'ensemble du gros intestin on va donc finir par le rectum voilà les produits on ne va pas beaucoup en parler mais il faut juste noter que le compote diétique qu'on vous a proposé la version améliorée la plus simple c'est feeder green le gel d'aloe vera probiotiques atixi vous avez à prendre 60 atixi en 5 jours ça fait 12 12 gélules par jour il y a 120 dans la boîte quand vous finissez vous pouvez continuer à en prendre 4 au moins les soirs avant de vous coucher assurez-vous au moins un bon confort digestif et si vous avez un problème plus grave comme le diabète moi je vais penser tout de suite à la nature de vos vaisseaux sanguins et je vous proposerai des micronutrients parce que vous voyez quand le sang ne circule pas bien les comment on dit la chose quand le sang ne circule pas bien les substances nutritives ne sont pas bien distribuées et donc vos cellules souffrent c'est toute une conjonction d'action ou d'inaction qui conduit à la stase à l'état de malaise à l'état de fatigue que un diabétique peut ressentir plus souvent vous allez voir des gens à qui on a fait des protocoles qui sont sous les produits forever vous ne saurez même pas s'ils sont diabétiques si on ne vous dit pas qu'ils sont diabétiques merci d'avoir été là ce soir c'est ce que l'ESA a voulu partager avec vous je ne sais pas si Geneviève a un ou deux mots à dire avant qu'on ne qu'on ne conclue il reste 8 minutes environ ah oui il doit y avoir de nombreuses personnes connectées si vous avez des témoignages des gens qui ont utilisé le confort directif ils peuvent témoigner de ce que ça a pu leur apporter merci en tout cas je suis heureux de constater que toutes les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui lorsqu'elles ont le palu systématiquement systématiquement elles pensent à aller faire leur mélange quand vous avez le palu prenez 25 comprimés de forever lithium plus 25 comprimés de forever lithium plus mélangé dans un litre de gel d'aloe vera et videz ce mélange dans la même journée et je crois que au plus le lendemain trois jours après vous ne ressentirez plus rien merci à vous j'en ai fini merci 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 à tous je donne mon témoignage sur le confort digestif cette année déjà je crois que j'en ai fait trois qu'est-ce que je ressens c'est un mieux-être global dans la tête dans le ventre comme partout partout dans le corps on se sent bien on a un regain d'énergie et également les selles deviennent un peu plus faciles on va librement à la tête moi je pense aussi de constipation mais quand j'ai fait le confort digestif ce qui m'a surpris je me suis demandé j'allais normalement à la selle au moins deux fois par jour mais quand j'ai fait le confort digestif ce qui est sorti comme déchet je n'ai pas fait de diarrhée je n'ai pas du tout été fatiguée mais ça m'a surpris je me suis dit si moi qui vais souvent au moins deux fois à la selle tous les jours j'ai pu faire sortir ça et ceux qui sont constipés alors donc j'ai vu que c'est un programme qui est fait pour tout le monde hier j'ai eu le retour d'une dame de Lomé qui veut faire une consommation à long terme et qui a démarré par le confort digestif ton retour m'a tellement fait plaisir je savais déjà le résultat mais venant d'elle encore pour confirmer ça m'a fait beaucoup de joie au coeur elle a dit voilà mes problèmes dulcèles se sont calmés j'arrive à tout manger maintenant je vais normalement à la selle alors que ce n'était pas le cas alors que moi je ne connaissais pas ces bobos qu'elle attraînait depuis donc voilà ce que le confort digestif peut faire dans votre corps au-delà de ce qu'on entend comme digestion merci beaucoup et je vais laisser la parole à maman Léa du côté de la Côte d'Ivoire pour nous apporter son témoignage merci maman Léa tu as la parole merci ma petite concernant mon témoignage effectivement quand j'ai fait le confort digestif j'ai ressenti beaucoup de bien beaucoup beaucoup de bien comme je l'ai dit dans mon témoignage j'ai éliminé beaucoup mais ce qui a été vraiment étonnant c'est la qualité de ce que j'ai éliminé la qualité des selles c'était comme des selles d'un bébé de trois mois bien d'un mois ça faisait très longtemps que j'avais vu les couleurs de mes selles de la sorte habituellement c'était la couleur noire 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 ça faisait tout constipé mais cette fois-ci la couleur jaune comme si c'était un bébé qui venait de faire ses selles vraiment ça ça m'a ça m'a ça m'a vraiment épaté ça m'a vraiment épaté c'était c'était wow c'était bon et puis aussi ça fait que mon l'attention qu'on me prenait à tout moment qui n'était pas au bon niveau maintenant ça s'est normalisé en fait je sais que c'est les déchets qui étaient tapis quelque part dessus dans l'estomac qui faisaient que ma attention montrait tous les jours voilà maintenant je me sens bien vraiment le confort digestif il n'y a rien à dire il faut simplement l'essayer il faut l'essayer récemment mon mari il ne se sentait pas bien je lui ai fait faire le confort digestif mais le premier jour il n'a pas éliminé il n'avait rien éliminé mais deux jours trois jours après il dit non ton confort digestif qui te l'a conseillé j'ai dit c'est moi ce qui a le secret en tout cas je conseille à tout le monde de faire le confort digestif aujourd'hui je ne peux rien prescrire sans au préalable faire un confort digestif à tous ceux qui se présentent à moi et ils sont satisfaits vraiment merci 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 Gilles merci pour cette découverte magnifique merci 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 à toi maman Léa wow j'avais même oublié la dame a dit en même temps que sa tension oculaire a diminué elle est allée faire que ça a diminué donc wow confort digestif vision améliorée super oui et du côté du Cameroun tu as la parole merci bonsoir 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 à tous merci merci mon grand frère pour cette belle présentation sur le confort digestif encore le confort digestif wow j'ai tellement de témoignages sur le confort digestif que je vais partager deux d'abord pour le moment j'ai un client il m'a appelé il ne se sentait pas bien oh ça ne va pas je sens la fatigue je n'arrive même plus comme c'est un sportif je n'arrive même plus à travailler je ne sens plus mes pieds et tout et autres je lui ai dit ok je vais juste te recommander d'abord comme tu n'as même pas parce que ton nom il créait l'agent je vais te recommander d'abord deux produits Fils of Green à l'Ouveragère quand il prend le Fils of Green à l'Ouveragère au bout de deux jours il m'appelle et me dit ah ton produit là je saigne maintenant comme une femme je lui ai dit je demande tu saignes comme une femme comment ? il dit après avoir fait sport il est revenu après trois jours il a vu le sang sur son sous-vêtement un homme il a vu le sang sur son sous-vêtement il n'a pas compris il s'est dit que c'est un début d'hémorroïde il a l'avoir arrêté il ne me dit pas qu'il a arrêté il me dit c'est sûr que c'est ton produit là qui est en train de provoquer ça je lui ai dit que non tout a fait c'est une bonne réaction continue seulement le produit il a continué bien normalement il s'est vidé ça le même jour mais il n'a pas vidé il ne me dit pas qu'il n'a pas vidé il me rappelle encore après trois jours que finalement il avait vidé le produit en deux jours au lieu d'une journée il me dit le sang qu'il a vu sur son sous-vêtement en fait c'était l'abcès qui était à la nue dans le confort digestif dans le confort digestif le fils avant de commencer son C9 elle a pris le premier jour seulement le premier jour elle m'a envoyé de ses voices maman papa papa tel produit là c'est la magie d'habitude quand je veux saigner j'ai les douleurs comme une femme vraiment qui vient de qui va qui va en contraction mais depuis ce matin je suis seulement allée aux toilettes je vois seulement comment le sang sur mon sous-vêtement il m'a dit que qui c'est venu comme c'est venu comme une lettre à la poste elle n'a même pas ressenti que c'était à la sa fin du mois son début de à cause du confort digestif donc tout le monde chacun qui consomme et qui ressent vraiment les résultats vraiment merci encore mon grand frère pour pour ce confort digestif je ne sais pas ce que c'est en train de le faire ici autour de nous merci vraiment merci infiniment reste béni abondamment merci maman Geneviève je te repasse la parole merci 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 s'il n'y a plus d'autres témoignages on va retourner l'antenne au CSHL 12 pour son mot de fin merci je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que c'est vous qui donnez la parole on attend d'abord sinon moi je consommais le confort digestif et jusqu'à aujourd'hui vraiment je suis encore pleine de joie j'avais consommé ça juste pour pouvoir en témoigner pour pouvoir conseiller aux prospects mais quand j'ai pris d'abord le premier jour j'ai éliminé j'ai vraiment éliminé et ce que j'ai apprécié ce n'est pas de la diarrhée tu sens le besoin régulièrement mais tu peux encore garder ça à partir du deuxième jour ça m'a aidé à garder la faim je ne sens pas la faim je ne mange plus le matin et ce qui m'a plus étonné depuis toujours lorsque je prends du carré je subis la digestion n'évolue plus je supporte ça pendant des heures et je ne me sens plus à l'aise mais depuis que j'ai fait mon confort digestif jusqu'à aujourd'hui je prends du carré et rien ne se passe j'ai essayé jusqu'à même apprendre ça la nuit pour voir ce que ça va me faire je n'ai rien senti j'ai conseillé le confort à un client il est tensionné il est diabétique et je lui ai conseillé le confort il a juste fait le confort et il m'est revenu pour dire vraiment j'ai apprécié vos produits j'ai bien éliminé je me suis retrouvé dans l'énergie et en plus mon troisième pied qui ne se lève plus ça a commencé à se lever seulement c'est pas dur mais ça a commencé à se lever c'est wow merci beaucoup wow wow merci c'est long confort digestif troisième pied réveillé super la parole est libre et merci à tous c'est Sergei il est 22h je crois qu'on va te retourner l'antenne et dit merci à tous cette personne qui ont accepté témoigné librement tu as la parole merci j'ai bien merci à tout le monde je salue au passage Raoul qui était dans la salle merci à toutes les personnes qui ont partagé généreusement le témoignage si vous avez été invité allez dire aux gens que Forever a impacté suffisamment de vie dans beaucoup de pays continue d'impacter mais ce que nous comprenons aujourd'hui de la nature même des produits Forever et ce que nous en faisons ici au Bénin je crois que très peu de gens en ont conscience il y a des gens qui crient les merveilles de Forever et c'est parce qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore perçu réellement ce que c'est s'ils découvrent ça ils seront aux anges je ne sais pas si je l'ai bien dit mais je prie pour que vous compreniez vous pouvez avoir des milliers de compléments alimentaires sous la main les usages les manipulations que nous faisons des groupements d'être Forever il n'y a pas beaucoup de gens capables de faire ça merci à vous rendez-vous donc lundi pour écouter une de nos histoires de vie transformée et vendredi on se retrouvera pour parler encore santé bye-bye